Salut les yogis et soyez les bienvenus pour le troisième jour de ce défi chakra. Aujourd'hui nous allons parler du troisième chakra, Manipura Chakra, qui est le chakra qui se situe au niveau du ventre. Manipura Chakra est associé à l'élément feu. En effet, en Ayurveda, on pense que dans notre ventre se trouve un feu, qui est le feu digestif. Alors pour Manipura Chakra, ce feu c'est aussi le feu de l'action, le feu des émotions et notamment de l'émotion de la colère. Et c'est également dans Manipura Chakra que se trouve notre ego, notre jeu. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en communication non violente, on considère que l'émotion de la colère est liée au fait de dire j'existe. C'est une pulsion de vie qui dit j'existe. Donc je trouve que le parallèle est assez intéressant. Je reviendrai dessus dans la petite vidéo sur les petits exercices que vous pouvez faire en parallèle de ces séances. Aujourd'hui, nous allons travailler sans surprise au niveau du ventre. On va travailler quelques torsions, mais aussi la force du ventre et le feu de notre ventre. Donc on refera Bastrika et on fera d'autres exercices assez intenses, je le pense. Pour cette séance, vous aurez besoin de deux briques, d'une sangle et d'une couverture. Alors la couverture, ce n'est pas une nécessité absolue, mais ça pourra nous être utile. Donc on garde tout ça à portée de main. On n'aura pas besoin tout de suite. Et on va commencer à quatre pattes. On place les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va commencer par un chavage, tout ce qu'il y a de plus basique. À l'inspiration, on ouvre le ventre, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on pousse dans les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre et on ramène le menton vers la gorge. Inspire, on étire le ventre, on crée de l'espace dans le ventre, on regarde vers le ciel. On éloigne bien les épaules des oreilles. Et expire. On éloigne les omoplates l'une de l'autre, on crée de l'espace entre les omoplates. Inspire. Pensez à sentir l'étirement du ventre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Et l'inspiration revient. Dos neutre. On va venir à l'arrière de notre tapis, si ce n'est pas déjà le cas. Et on va fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol. Et on va très légèrement soulever les genoux. Vous voyez que ça travaille déjà. Alors, juste pour que je vous montre un petit peu ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire le chat ou le chien, je ne sais pas. En tout cas, on va marcher comme un animal vers l'avant du tapis en essayant d'être très précis dans nos pas. Donc, ce que ça donne, c'est qu'on lève légèrement les genoux. Donc, ne ramenez pas les fesses vers le ciel. C'est vraiment les genoux à quelques centimètres du sol. On lève le pied gauche et la main droite. On avance d'un pas. On relâche main et pied au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté jusqu'à parvenir à l'avant du tapis. Donc, on va le faire ensemble. On lève les genoux à quelques centimètres du sol. On lève main gauche, genou, pied gauche. On relâche au sol. Et même chose de l'autre côté. On marche vers l'avant du tapis. Yes ! Et on recule, marche arrière. Donc, au début, ça demande un petit peu de coordination. Ce n'est pas évident. Yes ! Et on relâche les mains et les genoux au sol. On revient au centre du tapis. Et à l'inspiration, on va lever la jambe gauche et le bras droit vers le ciel. On fléchit la cheville gauche. On étire le ventre. On active la fesse gauche. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le coude. On fait dos rond. Inspire, on tend le bras et la jambe. On regarde vers le ciel. Et expire, on ramène le genou vers le coude. On fait dos rond. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. On s'étire. Expire. Inspire, on retend la jambe et le bras. Et à l'expiration, on va ramener le bras sur le côté et la jambe sur le côté. Pour quelques respirations. Courage, ce n'est vraiment pas évident. Ni pour l'équilibre, ni pour la fesse gauche. Une dernière inspiration. Magnifique. Ouh, il y a l'expiration. On relâche le genou et la main au sol. Bien joué. On va refaire tout ça de l'autre côté. On va refaire notre petit exercice de l'animal qui marche parce que c'est fun. On fléchit les chevilles, on revient à l'arrière du tapis. On fléchit les chevilles, on encre les orteils dans le sol. On soulève les genoux à quelques centimètres du sol. Et cette fois-ci, on commence main gauche, pied droit. On soulève, on relâche. On soulève, on relâche. Et ainsi de suite, on marche jusqu'à l'avant du tapis. Yes. Et on va vers l'arrière. Alors, je vous souhaite de ne pas avoir un tapis trop long. Il est assez, on relâche la main et le genou au sol. Magnifique. On revient au centre du tapis pour la suite. Cette fois-ci, on allonge bras gauche, jambe droite. On fléchit la jambe droite à l'inspiration. On ramène la jambe et le bras vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on tend le bras et la jambe. Et à l'expiration, on passe le bras sur le côté et la jambe droite sur le côté. Pas facile, fléchissez la cheville droite. Poussez avec votre main droite dans le sol. Respirez. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche le genou et la main au sol. On prend une profonde inspiration sur place. Et à l'expiration, on relâche les fessiers vers ou sur les talons. On vient dans la posture de l'enfant. On relâche le front au sol ou sur une brique. On relâche complètement les épaules. On laisse le bas du dos couler dans le sol. On vient prendre trois profondes respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Et l'inspiration revient, quatre pattes. Expire, on fléchit les chevilles, on encre les orteils dans le sol. Et on vient en chien tête en bas. On prend une inspiration ici. On prend une expiration. Je vais vous inviter à activer Moulabandha. Donc le verrou racine entre le périnée et l'anus. On va pratiquer ici dix respirations bestricas. Vous vous rappelez, c'est la respiration du tisonnier, la respiration du feu. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle dynamiquement. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale de manière dynamique. Donc on commence en prenant ensemble une profonde expiration. Et on y va pour dix. Expire complètement. On retient le souffle un instant. Et on prend une profonde aspiration. Expire. Magnifique. Relâchez bien la tête. Prochaine inspiration. Et à l'expiration, on vient tranquillement marcher vers l'avant du tapis. Place les pieds à la largeur des hanches. On relâche le dos et la tête. On relâche les bras. On fléchit légèrement les genoux. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds. Et on redresse le dos vertèbre par vertèbre. Et on continue avec Utkatasana. Donc on joint l'avant des pieds et les talons légèrement séparés. On fléchit les genoux. Et on se penche jusqu'à pouvoir frôler le sol du bout des doigts. Si c'est possible, on joint les paumes de main en dessous de la tête. En gardant les genoux fléchis. Et à l'inspiration, on vient Utkatasana. On ramène les bras vers le ciel. On s'ancre profondément dans la posture. On essaie de ramener le poids du corps vers les talons. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on vient placer le cou de gauche sur la cuisse droite. A l'inspiration, on pousse les mains l'une contre l'autre. On éloigne les épaules des oreilles. On va essayer de garder les deux genoux sur une même ligne. On vient en torsion. Respirez profondément. Respiration, Udjaya. Et on vient basculer le poids du corps sur le pied droit. On soulève le pied gauche. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on ramène délicatement les orteils du pied gauche vers l'arrière. pour venir en coureur en torsion. On redresse bien. On ouvre le cœur. On redresse le buste. Vous pouvez soit rester ici, si c'est OK pour vous. Vous pouvez évidemment relâcher le genou gauche au sol, si c'est trop intense pour vous. Ou pourquoi pas ouvrir vos bras. Venir placer le bout des doigts de la main gauche au sol, bras droit vers le ciel, toujours en torsion. A chaque inspiration, grandissez-vous. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Profonde inspiration ici, profonde expiration. Et à l'inspiration, on redresse le buste et on vient en guerrier renversé, mais en torsion. Donc on place main droite sur cuisse gauche, bras gauche vers le ciel. Toujours on me doit être bien fléchie. Inspirez profondément, étirez tout le flanc gauche. Sentez l'étirement du ventre. Oui, c'est une dernière inspiration. Et à l'expiration, on tend la jambe droite, on ferme les orteils. Et on est bien placé pour Presarita Parottanasana, talons légèrement vers l'extérieur. N'hésitez pas à replacer un peu vos pieds si nécessaire. On place les mains sur les hanches, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant. On relâche le buste vers le sol, on relâche les mains au sol. Donc si vos mains touchent aisément le sol, vous pouvez, et si les paumes de main touchent le sol, vous pouvez les ramener vers l'arrière de manière à créer un angle droit avec vos coudes. Sinon faites ce que vous pouvez, essayez de ramener le poids du corps vers l'avant. Les jambes sont bien actives. Activez les os des fessiers vers le ciel. Relâchez complètement la tête et les traits du visage, et revenez à la respiration, au jai. Et à l'inspiration, on allonge la colonne, on se grandit, on regarde droit devant soi. Expire, on microfléchit les genoux, on place les mains sur les hanches, et à l'inspiration, on se redresse. Donc je me replace vers là. On ramène les orteils du pied droit vers l'avant du tapis, et on place les orteils du pied gauche à 45 degrés. Décalez un petit peu vos pieds de part et d'autre d'une ligne pour avoir la place pour vos hanches. Vous aurez peut-être besoin d'une brique ici, on va venir en torsion. Donc n'hésitez pas à placer votre brique à côté de votre pied droit. On ramène les hanches face à la jambe droite. Grande inspiration, bras gauche vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on plonge en avant, on vient placer la main gauche, soit sur la brique à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied. Donc à l'extérieur du pied, c'est un peu plus intense. Pour l'équilibre, vous voyez, vous pouvez aussi évidemment poser votre main gauche au sol. Une fois que vous êtes là, tirez votre hanche droite avec votre main vers l'arrière. Et une fois que c'est OK pour vous, à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Continuez à serrer les hanches l'une contre l'autre. Éloignez l'épaule droite de la hanche droite et regardez vers le ciel. Essayez de décrisper ce qui peut être décrisper. Vos pieds sont actifs, mais pas crispés justement. On respire, on est bien. Dernière inspiration. Grandissez-vous. Expire, on regarde vers le sol. Inspire, on pousse dans les pieds. On redresse le buste. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis pour tout. Refaire à gauche. On joint l'avant des pieds, talons légèrement séparés pour ut katasana. On fléchit les genoux, on vient frôler le sol du bout des doigts. Grande inspiration, on joint les paumes de main au-dessus de la tête. On se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on vient en torsion. Cette fois-ci, on place le coude droit sur la cuisse gauche. On ramène les genoux sur une même ligne. On pousse les mains l'une contre l'autre. On dégage le cœur. On regarde vers le ciel. Évidemment, on respire. On prend une profonde inspiration. On place le poids du corps sur le pied gauche. Une fois que le pied gauche est bien ancré, doucement, délicatement, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. On vient poser les orteils du pied droit au sol. On pousse le talon droit vers l'arrière pour venir en coureur, en torsion. Et vous pouvez soit rester ici, soit poser le genou droit au sol, soit ouvrir vos bras. Venir poser le bout des doigts de la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Respirez. Magnifique. Inspire. On garde la position des pieds. On redresse le buste. On place la main gauche sur la cuisse droite, bras droit vers le ciel pour le coureur en torsion. Fléchissez bien votre jambe gauche. Étirez tout le flanc droit. Étirez le ventre. Dernière inspiration. Courage. Et à l'expiration, on tend la jambe gauche. On ferme les orteils, talons légèrement vers l'extérieur. N'hésitez pas à replacer vos pieds de manière à ce qu'ils soient à peu près sous vos mains quand vous tendez les bras. Cette fois-ci, on va crocheter les doigts dans le dos, donc le dos des mains vers le sol. Ne vous compliquez pas la tâche. Je vois parfois des élèves qui ramènent les paumes de main vers le sol. C'est plus difficile. Donc on fait les choses simples ici. Grande inspiration. On ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant. Et on relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Relâchez la tête. Et ramenez le poids du corps vers l'avant. Activez bien vos jambes. Imaginez que vous voulez ramener les os des fessiers vers le ciel. Et à chaque expiration, sentez vos mains qui se relâchent un peu plus vers le sol. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on fléchit. On micro-fléchit les genoux. On pousse dans les pieds. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Et on ramène les orteils du pied gauche vers l'avant. On ferme les orteils du pied droit. On ramène les hanches face à la jambe gauche. N'hésitez pas à prendre votre brique pour la torsion. A la mettre à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, en fonction de ce qui est OK pour vous. Inspire, bras droit vers le ciel. On se grandit. Et à l'expiration, on tire la hanche gauche vers l'arrière. On vient placer la main droite soit à l'intérieur du pied, soit à l'extérieur du pied. On tire à nouveau la hanche gauche vers l'arrière. On serre les hanches l'une contre l'autre. Et à l'inspiration, on pousse dans la main droite. On pivote et on ramène le bras gauche vers le ciel. Éloignez l'épaule gauche de la hanche gauche. Regardez vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Et essayez de bien garder les deux pieds ancrés dans le sol, surtout le pied droit, le pied arrière. Et respirez. On pourrait rester ici des heures, mais pas aujourd'hui. Une dernière grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on regarde vers le sol. Inspire, on pousse dans les pieds. On se redresse. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis. Profonde inspiration sur place. À l'expiration, on relâche les bras le long du corps. On ancre bien les pieds dans le sol. On va prendre une profonde inspiration. On se grandit. La plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on ramène le menton vers la gorge. On enroule la colonne vertébrale. Les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On fléchit les genoux. On place les mains au sol. Et on vient marcher vers l'arrière en chiant tête en bas. On va faire 10 respirations basse tricca ici. À la fin des 10, une rétention du souffle à la fin de l'expiration. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. On prend une profonde inspiration. Profonde expiration. On y va pour 10. Expire complètement. Rétention du souffle. Inspire. Inspire. Expire. Et à l'inspiration, on vient en planche. On va ouvrir un petit peu plus les pieds. On ouvre les pieds à la largeur du tapis. On ramène bien les hanches dans la prolongation du buste. Et on va ancrer main gauche, pied droit. Comme si on voulait éloigner la main gauche du pied droit. Et on va soulever jambe gauche, bras droit. Pour une. Deux. Et trois respirations. On relâche le pied et la main au sol. Même chose de l'autre côté. On ancre main droite et pied gauche dans le sol. Imaginez que vous voulez éloigner le pied de la main. Et on lève la jambe droite et le bras gauche pour une. Deux. Courage. Et trois respirations. Et on relâche la main et le pied au sol. On relâche les genoux au sol. Et on va relâcher délicatement les coudes le long du corps. Et on relâche le buste au sol. On place les mains légèrement vers l'avant. Un peu plus qu'à la largeur des épaules. Et à l'inspiration, on va ancrer le pubis dans le sol. On active les fessiers. Alors, vous n'êtes pas obligé de tendre les bras. Vous pouvez les garder fléchis. Mais l'idée ici, ça va être de venir étirer le ventre. Donc, plus vous allez pousser votre pubis vers le sol. Et ramener le bassin vers le sol. Et plus vous allez ancrer vos mains dans le sol, plus vous allez sentir l'étirement du ventre. Respirez profondément. Éloignez les épaules des oreilles. Yes. Dernière profonde inspiration. Grandissez-vous. Et à l'expiration, on relâche le front au sol. On fléchit les coudes. On place les mains sous les épaules. On fléchit les chevilles. Et à l'inspiration, on se repousse dans la posture de l'enfant. Un court instant. Relâche le front au sol ou sur une brique. Pour une profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez bien le bas du dos. Laissez couler le bas du dos. Encore profonde inspiration. Profonde expiration. Inspiration. On redresse le buste. On n'a pas fini avec notre feu intérieur. On va prendre nos deux briques. On va les placer sur la longueur, devant les fessiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une variation de l'olasana. Donc, pour vos poignets, vous pouvez placer les mains, les doigts, vous voyez, dans le vide, entre guillemets. Donc, placer vos mains à l'avant des briques pour avoir moins de pression au niveau des poignets. C'est tout l'intérêt aussi de placer des briques. Puis, c'est plus facile aussi de soulever les fessiers avec des briques. Vous voyez un petit peu l'emplacement de vos mains. L'exercice, je vais vous montrer, ça consiste à tendre les bras et à ramener les cuisses vers soi en serrant les chevilles. Donc, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez garder les talons au sol. Et pour les plus motivés d'entre nous, j'arrive très mal à le faire, vous pouvez tendre les jambes et ramener les fessiers vers l'arrière. Bon, personnellement, je n'y arrive pas. Donc, vous voyez, vous faites l'option qui est la plus accessible pour vous ici et maintenant. On va le faire deux fois. Un côté avec la cheville droite devant et l'autre avec la cheville gauche. Cinq respirations de chaque côté. Courage, vous pouvez le faire. Donc, on ancre les mains sur les briques. Inspire, on tend les jambes. On soulève les fessiers, on ramène le bassin vers l'arrière. Et on essaie de ramener les cuisses vers soi. Un, deux, trois, quatre. Et on relâche doucement les fessiers. Magnifique. Vous pouvez un petit peu secouer les poignets, changer le croisement des chevilles. Et on y va de l'autre côté. On ancre les mains sur les briques. À l'inspiration, on tend les bras, on ramène les jambes vers l'arrière et on ramène les cuisses vers soi. Pour un, deux, trois, quatre et cinq. Magnifique. En plus, il fait très chaud chez moi. Ça n'aide pas. Vous pouvez mettre vos briques de côté. Et c'est là qu'éventuellement, vous pourrez prendre votre couverture. Pour vos hanches, on va faire d'anurasana, la posture de l'arc. Donc si vous avez tendance à avoir les cratiliaques qui font mal quand vous êtes sur le ventre, venez placer une couverture sur le sol. Sinon, vous pouvez aussi plier votre tapis comme ceci pour créer une double épaisseur pour vos cratiliaques. Donc vous pouvez placer votre couverture, éviter les plis pour que ça vous fasse pas mal. On vient s'allonger sur le ventre, donc le bassin sur la couverture. On fléchit les genoux, on fléchit les chevilles et on va attraper l'extérieur de la cheville droite et de la cheville gauche avec la main droite et la main gauche. Et ici, on va, dans un premier temps, à l'inspiration, tirer les chevilles vers l'arrière en gardant les cuisses au sol. On expire sur place. Et à l'inspiration, vous pouvez lever les cuisses, relever toute la posture. Et vous pouvez soit garder l'immobilité ici, soit pourquoi pas, vous balancez d'avant en arrière pour stimuler un petit peu les organes internes. Donc c'est vous qui voyez immobilité ou léger balancement. Dans tous les cas, essayez de bien ramener la posture vers le ciel. Respirez profondément. Dernière inspiration. On se grandit et à l'expiration, on relâche les jambes. On place le dos des mains l'une contre l'autre. On peut relâcher le front sur le dos des mains, joindre les gros orteils. Et laissez les talons se relâcher vers l'extérieur, relâchez les épaules. Pour une profonde inspiration. Profonde expiration. Mon corps inspire. On expire, on relâche tout le corps, on relâche le ventre. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspiration. On se repousse. On vient s'asseoir sur les fessiers. On va faire une variation de Pachimottanasana, la pince, avec à nouveau Bastrika. Donc, moi je vais garder ma couverture, comme ça je suis confort. Vous pouvez l'enlever si vous préférez. On allonge les jambes devant soi, on fléchit les chevilles, on vient placer la sangle à l'arrière des cousines et des pieds. Et on va ramener les coudes le long du corps, on va tirer les coudes vers l'arrière, redresser le bas du dos. N'hésitez pas, si vous avez une couverture et que vous avez du mal à redresser le bas du dos dans la posture, à plier votre couverture pour avoir les fessiers un peu plus surélevés. On va fixer les gros orteils avec les yeux. Donc c'est la même chose ici, on va faire 10 respirations Bastrika. À l'expiration, on va retenir la respiration, on va plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Et ensuite, on prend une inspiration, puis à l'expiration, on relâche le ventre. On commence par prendre une profonde expiration, une profonde inspiration dans la poitrine. Profonde expiration dans le ventre. Et on y va pour 10. Je fais complètement. On retient le souffle. Inspire. Fixer à nouveau les gros orteils. Et à l'expiration, on relâche le souffle. On relâche les épaules. Et on revient à la respiration Ujjayi en se grandissant sur les inspirations. Super. Dernière profonde inspiration. On redresse le dos. Et à l'expiration, on relâche la posture. On vient placer la plante du pied droit aux deux... Enfin, on passe le pied droit par-dessus la jambe gauche. On place la plante du pied droit au sol. On fléchit bien. On garde bien la cheville gauche fléchie. On prend une grande inspiration. On se grandit. Et à l'expiration, on vient en torsion. Donc, soit on enlace la cuisse droite avec le bras, soit on passe le coude à l'arrière de la cuisse. Le bout des doigts de la main droite au sol nous aide à redresser le bas du dos. Sur les inspirations, on grandit. Sur les expirations, on pivote un petit peu plus, tout en gardant la jambe gauche bien active. On n'oublie pas. Essayez de sentir l'essorage des organes internes ici. Comme si vos organes internes étaient une serpillère. Une dernière profonde inspiration. On se grandit. Et à l'expiration, on revient au centre. On change de côté. On fléchit la jambe gauche. On place le pied par-dessus la jambe droite. On place la plante du pied gauche au sol. On fléchit la cheville droite. Grande inspiration, on se grandit en attrapant le genou gauche avec les mains. Expiration, on pivote vers la gauche. Soit on enlace la cuisse gauche, soit on place le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Grande inspiration. Et à l'expiration, on pivote un peu plus, on regarde vers l'arrière de la pièce. Inspire, on allonge la colonne. On redresse le bas du dos. Expire, on pivote un peu plus. On essaie de sentir le pivot au niveau du ventre et du milieu de la colonne vertébrale. Dernière inspiration. On se grandit et à l'expiration, on revient au centre. On va terminer avec Pachimottanasana. Donc à nouveau, on allonge les jambes devant nous, on fléchit les chevilles. Vous pouvez refaire l'option avec les sangles si vous avez du mal à ramener le buste vers l'avant. Sinon, vous pouvez faire Pachimottanasana un peu plus traditionnel. On place les mains sur les jambes, on se grandit à l'inspiration et à l'expiration. On plonge en avant pour cinq respirations. Donc allongez la colonne vertébrale ici, relâchez les épaules. Vous pouvez relâcher la tête si c'est OK pour votre nuque. On va essayer de faire comme un petit berceau pour notre ventre ici. Ça a beaucoup travaillé. Donc on enveloppe le ventre avec notre corps. Les jambes sont solides, ancrées, actives. Vous pouvez ici venir à une respiration abdominale, abandonner Ujjayi et respirer avec le ventre. A l'inspiration, le ventre se gonfle. A l'expiration, le ventre se relâche. A l'expiration, le ventre se relâche. Une dernière profonde d'inspiration dans le ventre. Dernière profonde d'expiration. On respire, on redresse le buste. On va terminer avec une torsion au sol. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Placez vos bras en croix, paumes de main tournées vers le ciel. On ramène les cuisses sur le ventre. On relâche les deux jambes vers la droite. On regarde vers la gauche. On laisse complètement le ventre se relâcher. On relâche bien l'homoplate gauche sur la terre. Si l'épaule gauche ne touche pas le sol, placez un support. Vous pouvez placer une brique sous votre cuisse droite pour ramener le poids du corps vers l'épaule gauche. Dans tous les cas, relâchez complètement le ventre. L'intérieur des cuisses, le dos. Et on respire, on revient au centre. On passe de l'autre côté. On relâche les deux jambes fléchies vers la gauche. On regarde vers la droite. Et à nouveau, on relâche complètement le ventre, le dos, les épaules, les traits du visage. On relâche les deux jambes fléchies vers la gauche, et on relâche les deux jambes fléchies vers la gauche. et on revient au centre si vous avez une couverture vous pouvez la prendre et la plier de manière à ce qu'elle vienne créer un petit peu de poids et de chaleur sur votre ventre même s'il fait un peu chaud si vous n'avez pas de couverture ce n'est pas grave allongez-vous installez-vous confortablement pour Shavasana les bras le long du corps paume de main tournée vers le ciel les pieds à la largeur des hanches les orteils ouverts vers l'extérieur si vous avez envie vous pouvez aussi placer vos mains sur votre ventre je vais vous inviter un instant ici à respirer avec la respiration abdominale inspire le ventre se gonfle expire le ventre se relâche expire le ventre se relâche et ainsi de suite pour le ventre se relâche pour la respiration Merci. Le chakra manipura, le chakra du ventre, comme je vous le disais en début de séance, est lié à nos émotions, notamment à l'émotion de la colère, est lié également à notre capacité à agir, à l'estime de soi, à l'ego. Et donc quand Manipura est bloqué à l'état tamasique, c'est quand on a beaucoup de mal à se mettre en action, qu'on procrastine énormément, quand on manque d'estime de soi, qu'on cultive la culpabilité, qu'on a des difficultés à poser des limites. Il peut être aussi lié, quand on est dans ta masse, une colère qu'on tourne vers soi, contre les autres, qu'on n'arrive pas du tout à rendre créative, soit à exprimer de manière saine, soit qu'on tourne vraiment contre soi. Et au niveau les plus bas de ta masse, on a aussi l'absence, le manque d'empathie envers les autres et le besoin de dominer les autres. Quand Manipura tourne un petit peu plus, qu'il est au niveau rajastique, on va réussir à se mettre en action, mais on va peut-être être dans la compétition. On va toujours chercher une gratification ou agir dans le donnant-donnant. Et c'est seulement au niveau sadvique de Manipura qu'on parvient à ce que la Bhagavad Gita appelle le Karma Yoga, c'est-à-dire l'action des intéressés, agir sans chercher les fruits de ses actes. Évidemment, c'est aussi un stade où on est dans la compassion sans chercher à sauver l'autre. On n'est pas dans l'empathie, on est dans la compassion, ce n'est pas la même chose. L'empathie étant le fait de se mettre à la place de l'autre, la compassion, c'est le fait de rester dans ses propres chaussures, mais d'éprouver un sentiment, de partager des émotions avec quelqu'un d'autre, sans chercher à le ou à la sauver. Donc tout ça, c'est Manipura. Et donc je vais vous chanter le mantra qui est en lien avec Manipura, qui est le son RAM avec un R. Vous pouvez chanter avec moi, fredonner ou simplement vous laisser envelopper par le mantra. Ré, 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 Ré. Ré, 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 Ré. Vous visualisez du feu au niveau de votre ventre, agnie le feu digestif, le feu de l'action. Ré, 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 Ré. Ré, Ré, Ré. Ré, Ré, Ré. 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 Ré, Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. Ré, Ré. 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 avez envie. Prenez tout votre temps avant de rouler sur le côté, un chien de fusil, les yeux fermés. Restez là encore un instant avant de venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Terminez avec Chine Moudra, c'est l'index étant le doigt relié à l'élément feu. Le Chine Moudra c'est aussi le Moudra de la connaissance. Donc ici on va placer l'ongle de l'index sur la pulpe du pouce, on crée un cercle avec l'index et le pouce et on tend les autres doigts. On va venir placer le Moudra au niveau du ventre. Je vous invite à fermer les yeux ici, allongez la colonne, ouvrez le cœur, relâchez les épaules, relâchez complètement le ventre. Ici vous pouvez visualiser un feu au niveau du ventre, un feu qui crépite joyeusement. Vous pourrez doucement placer vos paumes de main l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. On va terminer avec le son Aum, on va prendre une profonde inspiration. Aum 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 Aum